Avec moi Nalimel Medil, bonjour. Bonjour Soraya. On commence par la lutte contre la corruption. Donc une nouvelle plateforme dédiée à cet effet verra le jour début 2024. C'est une plateforme numérique de déclaration des biens des personnes concernées, des personnes qui assurent des fonctions supérieures. Elle sera lancée, vous le disiez, durant le premier trimestre 2024. Annonce faite hier par la présidente de la Haute, Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Cette plateforme permet de numériser des données et facilite les opérations de traitement de plus de 100 000 dossiers. L'autorité a pour mission d'élaborer un rapport annuel sur l'état de la corruption en Algérie. Son rapport sera publié le 9 décembre prochain. C'est le jour de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la corruption. En finance, la Bourse d'Alger a approuvé un nouveau règlement. Il introduit de nouveaux mécanismes. Tout à fait. La Bourse d'Alger vise donc à faciliter le processus de levée de fonds sur le marché financier par la simplification des procédures et des conditions d'admission. C'est ce qu'a précisé la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, la COSOB. Ce règlement vise donc à moderniser les pratiques boursières et à relancer l'activité du marché financier. Avant de clore ce chapitre d'actualité nationale, notez que plusieurs salons sont en cours à la SAFEX à Alger. Il y a tout d'abord la quatrième édition du Salon international de la ventilation, électricité, chauffage et climatisation qui se poursuit jusqu'à demain avec la participation de plus d'une centaine d'exposants nationaux et étrangers. Il y a également Sénara Expo Industrie 2023. L'événement rassemble plus de 150 exposants, des fournisseurs d'équipements et services pour la productivité des usines. Il intervient au moment où l'Algérie ambitionne d'augmenter la contribution de l'industrie au PIB national de 10 à 15 % pour un véritable décollage du secteur. Enfin, il y a le REVAD, le salon qui regroupe des entreprises algériennes et étrangères qui est actif dans la collecte, le transport, le tri et le recyclage des déchets en Algérie. Il se poursuit également jusqu'au 30 de ce mois. Nalimane, on passe à l'actualité économique dans le monde et elle est dominée par l'énergie et le climat. Tout à fait. On commence par le pétrole qui se reprend. Les cours du brut sont remontés hier. Le baril de Brent prenait plus ou près de 2 % à 81,5 $. Tous les regards sont tournés vers la réunion de l'OPEP Plus prévue demain par visioconférence. Les analystes s'attendent à ce que l'OPEP Plus décide d'une réduction collective supplémentaire et à ce que l'Arabie saoudite prolonge sa réduction volontaire de la production d'au moins 1 million de barils par jour pour le premier trimestre 2024 sur le marché gazier. Et en réponse à la crise énergétique qui sévit ces dernières années, l'Italie et la Suisse ont conclu un accord pour sécuriser les approvisionnements en gaz naturel des deux pays. L'accord signé entre ENI et Open Energy Platform pour garantir l'acheminement du gaz vers la Suisse et l'Italie, notamment en cas de perturbation ou de réduction importante des flux de gaz en provenance d'Allemagne. L'accord entre en vigueur le 2 décembre et sera valable jusqu'au 30 septembre 2024. Autre rendez-vous très attendu demain, c'est l'ouverture des travaux de la COP28, la conférence mondiale sur le climat qui se déroule à Dubaï cette année. En plus de l'évaluation de l'accord de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre, la COP28 a un autre point très attendu que certains pays occidentaux veulent placer en priorité, c'est les discussions sur la sortie des énergies fossiles, des pays qui s'adossent à des rapports de l'Agence internationale de l'énergie qui stipulent que le charbon, le gaz et le pétrole ont été responsables en 2022 de l'émission de la quantité record de près de 37 milliards de tonnes de CO2. L'agence a même appelé les entreprises de pétrole du pétrole et du gaz à diminuer leurs investissements dans les énergies fossiles, déclaration vivement critiquée par le secrétaire général de l'OPEP qui a accusé l'Agence internationale de l'énergie de diffamer l'industrie des combustibles fossiles. Haïsam Al-Raïs estime que ces appels pourraient mettre en danger la sécurité énergétique, l'accès à l'énergie et la capacité à supporter les coûts. Déclaration qui abonde dans le même sens que celle du Forum des pays exportateurs de gaz qui, rappelons-le, a mis en garde contre les appels mal avisés à l'arrêt de l'investissement dans le gaz naturel. L'arrêt des investissements dans le secteur du gaz entraînerait une diminution de l'offre, une hausse excessive des prix et un retour potentiel au charbon, comme cela s'est produit en 2022, rappelle le Forum. 7h22, une dernière information d'Allemagne pour clore cette page économique. C'est Riyad qui remporte l'organisation de l'Expo 2030, l'événement très attendu après une forte compétition avec les villes italiennes de Rome et de Buzanne en Corée du Sud. Pour préparer l'événement, l'Arabie saoudite a alloué un budget de près de 8 milliards de dollars et s'attend à un bénéfice de 1,53 milliard de dollars.